... Certains commencent à se demander, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés ? Alors, où sont donc ces milliards de dollars promis ? Ça tarde à venir. Je vous remercie. Vous savez, s'il y a un signe d'impatience, c'est peut-être parce que ça va mieux. Comment cela ? Qu'on se souvient, il y a un an, la Côte d'Ivoire sortait d'une très grave crise postélectorale. Est-ce que vous repensez à la procédure ? Je le disais, c'est 10 ans de procédure. Quels sont les sentiments qui vous animent, justement ? La première chose, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que ce procès-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce procès-là, pour moi, c'est même la honte de la justice internationale. Mais bon, ça a eu lieu, ça a eu lieu. C'est très bien que ça se soit bien terminé, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que ce genre de choses-là se répète dans le monde. Et alors, que dites-vous à Fatou Ben Soudan, par exemple, la procureure dans ce procès ? Fatou Ben Soudan, vous savez, son histoire a commencé déjà avec déjà le juge Ocampo. Elle a repris un dossier pourri et elle a continué dans ce dossier pourri, malgré tout ce qu'on lui a dit. Et c'est dommage pour elle. Ce dossier-là, il était mal ficéré, il était injuste, il n'était pas bon. Et voilà, ça s'est terminé comme ça dans la honte pour elle. C'est dommage. Et pourtant, il y a eu plus de 3 000 morts dans ces événements qui ont suivi l'élection en 2010. Justement, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les victimes ? Et on sait qu'évidemment, il y a des réactions de la part des familles des victimes en Côte d'Ivoire. Les actions que nous sommes venus mener ici résultent du fait que nous constatons que la gouvernance OATRA est en train de s'inscrire dans le cul de la personnalité et la promotion des auteurs de crimes. N'est-ce pas, aujourd'hui ? Avec des milliers de cadavres dans les rues, une situation où une épidémie de choléra était quasiment à nos portes. Les infrastructures étaient détruites, des armes circulaient partout dans le pays. Il y avait des endroits de nos droits dans ce pays. Une fois qu'il sera sur place ici, ce sont des questions que nous pourrons régler. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Simone Bacbo, pour votre toute première réaction ici dans le journal de l'Afrique sur France 24. Les actions que nous sommes venus mener ici résultent du fait que nous constatons que la gouvernance OATRA est en train de s'inscrire dans le cul de la personnalité et la promotion des auteurs de crimes. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous attendons, en dépit du fait que Laurent Gbagbo soit jugé condamné à 20 années d'emprisonnement ferme, après que le gouvernement OATRA l'ait affranchi de l'exécution de cette décision de justice, lui déroule le tapis, aujourd'hui le reçoit au palais comme si de rien n'était. Et cette situation, franchement... Je suis là, je vais me faire chanter. Je ne vais pas s'en... 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 Pardon, 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 pardon... Excellence, s'il vous plaît ! Excellence ! Est-ce que vous avez fait une chaleur... Pardon, pardon... Attends, on va faire la photo d'un peu... C'est la seule condition, c'est ce que nous avons dit au Président Laurent Boepo. On est le Président, rencontre, reçoit Gbabo aujourd'hui. Franchement, ça fait mal quoi. Peu de l'être, mais cette pensée de Gartinet m'a toujours visité. L'eau qui rien ne résiste au travail de la constance. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le prix du rocher. Il faut que nous soyons constants. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends entre les hommes. C'est Laurent Boepo qui nous a dit ici, mille morts à gauche, mille morts à droite, on avance. Et c'est grâce à une chose à cause de Ouattara que nous, on a été victime. On a donné notre patrie. On a saigné pour Ouattara. Et c'est aujourd'hui, Ouattara a choisi entre Boepo et nous. Il a choisi Boepo. Mais jusqu'après le contraire, la femme de Ouattara, Dominique Ouattara, elle ne sait même pas que la victime existe. Sous-titrage Société Radio-Canada